Chers frères, dans l'Évangile selon saint Jean, nous remarquons que Jésus a crié deux fois. Il a crié lorsqu'il nous a fait la promesse de l'auvile. Le dernier jour de la fête, le grand jour Jésus debout s'écria, « Tu quelqu'un sois qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Et il a crié sur la croix quand il a dit, « J'ai soif, j'ai la soif des arbres. » Et si quelqu'un sois, nous dit, « Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Et nous avons ici exactement le chemin que nous devons parcourir pour recevoir l'évolution de l'esprit. Il y a quatre conditions. Si nous voulons recevoir ce baptême dans l'Esprit-Saint, cette effusion de l'Esprit-Saint, c'est Jésus qui baptise dans l'Esprit-Saint, nous dit, « J'en le baptise. » Et Jésus a dit, « Si quelqu'un sois, c'est la première condition. » Si nous voulons recevoir cette effusion de l'Esprit-Saint dans notre vie, si nous voulons que Jésus nous baptise dans son Esprit-Saint, il faut désirer l'Esprit de Jésus. L'Esprit-Saint, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Jésus. Et il faut désirer que l'Esprit-Saint nous envahisse vraiment. Nous sommes tous les temples vivants de l'Esprit-Saint, mais tous ne laissent pas agir l'Esprit-Saint dans leur vie. Voyez-vous ce que nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains? Ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est chair, ce qui est charmel. Ceux qui vivent selon l'Esprit, ce qui est spirituel. Et parfois, nous vivons plutôt selon la chair, parce que nous ne laissons pas l'Esprit-Saint prendre le contrôle de notre vie. Nous sommes les temples vivants de l'Esprit-Saint, mais on peut donner un nouveau pas. On peut décider un jour de mettre toute sa vie dans les mains de l'Esprit-Saint et de chercher plutôt ce que l'Esprit de Dieu veut de moi, plutôt que de chercher ce que les gens vont dire si je fais ci, ce que mes voisins vont dire si je fais ça. C'est une autre mentalité. Le jour que nous désirons recevoir le baptême dans l'Esprit-Saint, et je sais que plusieurs n'emploient pas cette expression, parce qu'ils disent que ça fait confusion, mais ici il n'y a pas de confusion. L'effusion de l'Esprit-Saint, le baptême dans l'Esprit-Saint, il faut d'abord accepter Jésus comme notre Seigneur. Ça, ça veut dire qu'il soit la suprême autorité dans notre vie. Si je veux que Jésus qui m'a donné son Esprit me remplisse de son Esprit-Saint, si je veux que l'Esprit-Saint prenne le contrôle sur ma vie, il faut que j'accepte d'abord Jésus comme la suprême autorité dans ma vie. Et c'est un pas merveilleux quand on décide de placer toute sa vie sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Toute notre vie, notre vie intellectuelle, notre vie sexuelle, notre vie génitale, Jésus est le Seigneur, c'est lui qui commence. Et alors, au lieu de vivre selon les désirs de la chair, nous allons commencer à vivre selon l'Esprit qui est spirituel, selon l'Esprit de Dieu. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est chamelle et ceux qui vivent selon l'Esprit désirent ce qui est spirituel. Et c'est bien sûr que, je sais bien que la plupart d'entre vous avaient déjà demandé cette prière pour le baptême dans l'Esprit-Saint, pour l'effusion de l'Esprit, mais aucun théologien encore n'a réussi à nous donner une définition théologique exacte de ce qu'est l'effusion de l'Esprit-Saint. Tout ce qu'on a pu recueillir, c'est une décision. Nous jugeons par les effets. Lorsque quelqu'un reçoit une effusion de l'Esprit-Saint, nous pouvons voir par les fruits qu'il a vécu quelque chose de merveilleux. Mais on n'a pas une définition théologique qu'on peut dire maintenant. Nous avons une définition de l'effusion de l'Esprit. Nous ne l'avons pas parce que c'est une expérience spirituelle. Et une expérience, pour savoir ce que c'est, il faut la faire. Vous savez qu'on n'apprend pas à nager par correspondance. Ça ne va pas. Si je veux apprendre à nager, il faut bien que je me lance à l'eau. Et si je veux savoir ce que c'est, l'effusion de l'Esprit, que d'autres appellent aussi le baptême dans l'Esprit-Saint, moi je trouve que c'est très évident aussi de dire le baptême dans l'Esprit-Saint, parce que le baptême baptisé, ça vient, vous vous rappelez de votre grec, ça vient de baptiser, ça veut dire être submergé. Alors on veut être submergé dans l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit-Saint prenne le contrôle de toute notre vie. Et pour donner ce pas vraiment, il faut accepter Jésus comme notre Seigneur. Le Seigneur, c'est l'autorité. Au temps des Romains, pendant que les premiers chrétiens qui lui acclamaient Jésus, les Romains disaient César est le Seigneur. Et les chrétiens disaient non, Jésus est le Seigneur. Pour les Romains, l'autorité, c'est César. Mais pour les chrétiens, la suprême autorité, c'est Jésus. Ils en venaient à des batailles pour dire qui est le Seigneur. Mais nous, nous voulons que Jésus soit le Seigneur dans nos vies. Et pour qu'il soit vraiment le Seigneur, nous l'acceptons, mais nous lui demandons de nous envahir avec son Esprit-Saint, de nous baptiser, de nous submerger dans son Esprit-Saint. De nous donner une nouvelle effusion de son Esprit-Saint dans notre vie. Et alors, il y a des choses qui commencent à changer. Le jour que je donne ce pas d'une façon volontaire, libre, il y a des choses qui changent. Parce que l'Esprit-Saint, c'est un esprit de louange. L'Esprit-Saint, c'est un esprit d'adoration. L'Esprit-Saint, c'est un esprit de prière. Et il y a des choses qui commencent à changer dans ma vie parce que l'Esprit-Saint me pousse à la prière. Si j'accepte d'agir sous la mouvance de l'Esprit-Saint, peu à peu, je me rends compte, après avoir demandé cette prière pour l'effusion de l'Esprit, après avoir accepté vraiment Jésus comme le Seigneur de ma vie, que je commence à avoir un goût nouveau pour la prière. Je suis poussé à la louange. Et il y a un temps qu'on n'a même plus de mots pour louer Dieu. L'Esprit-Saint voudrait louer davantage. Et on est incapable de dire tout ce que notre cœur ressent. Et c'est là que Saint Paul dit dans l'Écrit aux Romains, au chapitre 8, verset 26, « Nous ne savons pas comment prier pour prier comme il convient. Mais l'Esprit-Saint vient en aide à notre faiblesse. Il vient prier en nous en des gémissements inéphables. » Ce que Saint Paul dit ici, c'est pour la prière en langue. Il vient prier en nous en des gémissements inéphables. Il y a parfois des gens qui prient en langue et ça ressemble vraiment à des gémissements inéphables. Tout le monde n'a pas le même don des langues. Mais c'est une prière, c'est un gémissement de l'Esprit en nous. Nous ne savons pas comment prier pour prier comme il convient. Mais l'Esprit-Saint vient en aide à notre faiblesse. C'est ce que Saint Paul dit pour le don des langues. On peut le dire pour tous les charistes de l'Esprit-Saint. Tous les charistes de l'Esprit-Saint sont des manifestations de l'Esprit en nous. Et c'est toujours pour venir en aide à notre faiblesse. C'est très humiliant, recevoir un chariste. C'est très humiliant parce que c'est la preuve que seul on ne pourrait pas faire ce travail-là. Alors on a besoin d'avoir l'aide de l'Esprit-Saint. Il vient en aide à notre faiblesse. Et l'Esprit-Saint veut agir en nous, mais il respecte notre liberté. C'est pour ça que Saint Paul dit, l'Esprit des prophètes obéit aux prophètes. Il y a des gens qui disent, moi je veux recevoir l'épusion de l'Esprit, mais je ne veux surtout pas le don des langues. Alors, tu n'as pas mis ta vie vraiment dans les mains de l'Esprit-Saint. Si tu te réserves quelque chose, tu n'as pas accepté que Jésus soit le Seigneur de ta vie, la suprême autorité. C'est comme si quelqu'un disait, moi j'accepte bien d'être plongé dans l'océan, mais je ne veux pas mouiller la bouche. Ça fait assez difficile. Si tu ne veux pas te mouiller la bouche, c'est mieux de ne pas plonger dans l'océan. Si tu décides d'accepter que l'Esprit-Saint prenne le contrôle de sa vie, alors il faut tout lui donner. Et lui, il va faire des merveilles en soi et par soi, dans la mesure où tu le laisses agir. Il va faire des merveilles et il va manifester sa présence de différentes façons. Tous les charis sont des manifestations de l'Esprit-Saint. Remarquez bien que l'Esprit-Saint est en nous avec tous ses dons et tous ses charis. Il est en nous avec tous ses dons et tous ses charis. Mais chaque fois qu'un charis se manifeste, c'est une manifestation de l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint donne des charis différents selon les nécessités des temps et des lieux. Mais c'est toujours une manifestation de l'Esprit-Saint. Mais nous pouvons éteindre l'Esprit. Nous pouvons empêcher cette manifestation. On sait très bien que quelqu'un peut recevoir une poussée intérieure à donner une prophétie. Et par respect humain, il n'ouvre pas la bouffe parce qu'il ne veut pas faire rire son voisin. Il se préoccupe de ce que veut dire le curé ou ce que veut dire le vicaire ou le voisin d'enfant. Il y a beaucoup de gens qui se laissent vraiment dominer par le camp du raton. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement de difficultés à accueillir les charis de l'Esprit-Saint. Parce qu'au lieu de se demander qu'est-ce que Jésus veut que je fasse, on se demande qu'est-ce que je vais dire un tel ou une telle. C'est ce que nous appelons éteindre l'Esprit. Et Saint Paul nous dit n'éteignez pas l'Esprit. Jugez tout et gardez ce qui est bon. Mais il nous dit laissez jaillir l'Esprit. Si vous désirez recevoir le baptême dans l'Esprit-Saint, ce que Jésus dit, vous serez baptisés dans l'Esprit-Saint. Vous allez recevoir une force, la force d'en haut qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Si vous voulez recevoir le baptême dans l'Esprit-Saint, dans l'Évangile que nous avons choisi pour cette récarité, le Seigneur nous indique tous les pas qu'il faut faire. Il faut faire premièrement, il nous dit, si quelqu'un soit, qu'il vienne à moi. Premièrement, avoir soin. Avoir soin de cette eau que Jésus a promise à la Samaritaine lorsque Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et elle a dit, toi qui es juif, il me demande à boire. Et Jésus a dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurait crié. Et il t'aurait donné l'eau vive. L'eau que je lui donnerai, dit Jésus, deviendra en lui source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Et ici, Jésus dit, si quelqu'un soit, première condition, qu'il vienne à moi, deuxième condition, si nous voulons recevoir l'éternelle de l'Esprit, il faut aller à Jésus. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Qu'il vienne à moi et qu'il boire, il faut vraiment accueillir ce que Jésus nous offre. Il faut faire le pas, mettre toute notre vie sous la seigneurie de Jésus-Christ et décider qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Jésus qui est le Seigneur, ce n'est pas moi. C'est lui qui va, par la puissance de son Esprit Saint, agir en moi. Et qu'il boire, celui qui croit en moi, quatrième condition. Il faut croire que Jésus peut nous remplir de son Esprit Saint. Il faut croire que Jésus, avec la puissance de son Esprit Saint, peut faire en nous et par nous des merveilles, que seuls nous n'aurions jamais songé, nous n'aurions jamais rêvé. Alors, c'est les quatre pas qu'il faut. Si quelqu'un soit, premier pas, qu'il vienne à moi, deuxième, qu'il boire, troisième, s'il croit en moi, avoir foi en Jésus, quatrième pas. Et qu'est-ce qui va se passer? De son sein couleront des fleurs d'eau vive. C'est la même chose qu'il avait dit à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu et priais celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Et que dit saint Jean ici? Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien sûr que l'Esprit de Dieu existe depuis toujours. L'Esprit créateur qui a soufflé sur les eaux. Bien sûr que tous nous sommes, nous vivons dans l'Esprit de Dieu qui est un Esprit de vie. Mais ici, l'Évangile nous parle de l'Esprit Saint sanctificateur qui vient nous transformer. C'est dans ce sens-là que le psalmiste nous dit, Seigneur, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Nous pouvons perdre cette présence de l'Esprit sanctificateur si nous sommes dans le péché. L'Esprit de Dieu est toujours en nous, mais ce rôle de sanctificateur, il ne peut pas agir en nous si nous sommes sous la domination du péché. Et c'est dans ce sens-là que le psalmiste nous dit, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Aide-moi à garder sa grâce, à garder sa présence vivante en moi. Alors, il parlait de l'Esprit qu'il devait recevoir ceux qui avaient cru en lui. Cet Esprit de vérité, cet Esprit de force et non de crainte que Jésus veut donner à ses apôtres. Et, vraiment, Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme, lorsqu'il parle de cette vérité, il parle d'une visitation de l'Esprit Saint. Ce n'est pas nouveau. L'Esprit Saint a toujours existé. Il y en a qui ont reçu une effusion de l'Esprit Saint le jour de leur ordination de sa sœur d'otage, avec une voix profonde et un goût nouveau pour la prière et qu'il ne savait pas parler de cette effusion de l'Esprit parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'on retourne au souffle et on le fait remarquer, c'est dans les actes des apôtres. Ce n'est pas nouveau, l'effusion de l'Esprit. Saint Thomas d'Aquin parlait d'une visitation de l'Esprit. C'est une présence spéciale de l'Esprit. Et, bien sûr, que nous sommes les temples vivants de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit nous invite à chanter le Vénité à corps depuis des siècles. L'Esprit nous invite à dire, viens Esprit Saint, rends-y le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. J'ai rencontré parfois des prêtres qui disaient, moi, le baptême dans l'Esprit Saint, je n'ai pas besoin de ça, j'ai été baptisé, j'ai été ordonné prêtres, j'ai été confirmé, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, j'ai été ordonné prêtres. Il y avait même un jour un évêque qui disait à deux séminaristes qui étaient enchantés après avoir fait une retraite d'une semaine, une retraite charythmatique, et qui avaient reçu ce que nous appelons l'Esprit Saint, la prière pour un baptême dans l'Esprit Saint. Deux séminaristes de théologie étaient tellement contents. Après la retraite, ils avaient vécu une expérience spirituelle très belle, et ils ont voulu aller témoigner de ça à leur évêque. Ils se sont dit, il faudrait que notre évêque connaisse ça, c'est fantastique. Alors ils sont allés visiter l'évêque. Un des deux a dit, Monseigneur, nous avons fait une retraite d'une semaine, et nous avons reçu l'évêque de l'Esprit Saint, et c'est extraordinaire, la grâce de prière que nous avons reçue. Un goût nouveau pour la prière, un goût nouveau pour lire la parole de Dieu. Le baptême dans l'Esprit Saint a dit, le séminariste fait quelque chose de fantastique. Il a dit à l'évêque, vous devriez demander le baptême dans l'Esprit Saint. Et l'évêque a répondu, bien, je pense bien que je l'ai, moi, l'Esprit Saint. Il a dit, je l'ai reçu au baptême, à la confirmation, quand j'étais ordonné prêt, et j'ai reçu la plénitude du sacerdote quand j'étais consacré évêque, alors je pense bien que je l'ai. Et l'autre séminariste a dit, Monseigneur, puisque vous l'avez, si vous nous permettez, nous allons vous imposer les mains pour que ça paraisse. Mais regardez, il avait raison, nous l'avons tous, l'Esprit Saint. Nous sommes tous les temples vivants de l'Esprit Saint, mais ça ne paraît pas toujours. Parce qu'on ne le laisse pas agir. On pourrait dire ça de n'importe quel prêtre, de n'importe quel baptême qui est ici. Nous allons t'imposer les mains, nous allons prier pour que ça paraisse que tu es le temple vivant de l'Esprit Saint. Laissez jaillir l'Esprit, nous dit Saint Paul. Laissez l'Esprit Saint agir en vous. Et alors, il faut mourir à nous-mêmes. Nous parlerons de ça dans la conférence sur les charistes. Comment l'exercice des charistes est une mort à nous-mêmes. Il faut mourir à nous-mêmes pour que l'Esprit Saint en nous puisse se manifester. Si je me préoccupe trop de ma réputation, si je me préoccupe d'abord de ma réputation, je n'exercerai aucun charisme parce que c'est des choses qui ne sont pas rationnelles. Je ne dis pas que c'est rationnel, c'est au-dessus de ma raison. Ça ne dépasse, ce n'est pas rationnel. Alors, si je me préoccupe beaucoup de ma réputation, je n'accepterai pas d'exercer les charistes. Parce que j'ai peur du candidatant, j'ai peur de l'opinion d'un tel ou d'un tel. Je ne veux surtout pas être édicule. Je prêchais à Medjugorje, dans l'église de Medjugorje, un prêtre qui se connaît bien m'a dit, après un ministère de guérison avec parole de connaissance, il m'a dit, tout étonné, chaque fois que tu donnes une parole de connaissance, tu engages ta réputation. J'ai dit, pour moi, c'est un problème, ça n'est pas de réputation. Il faut décider de la donner de notre réputation pour que l'Esprit de Dieu puisse agir en nous. Il faut décider de mourir à nous-mêmes. Ce n'est pas important, ma réputation. Ce qui est important, c'est la gloire de Dieu. Et si Dieu veut passer par toi pour parler à son peuple, ou pour guérir un malin, ou pour donner une parole de connaissance, ou pour un discernement, laissez jaillir l'Esprit. Alors, nous allons demander, je ne sais pas aujourd'hui, je crois que c'est vendredi ou jeudi, nous aurons vendredi. Nous aurons un temps pour la prière. Demandez une nouvelle émission de l'Esprit Saint à nos vies. Ce n'est pas une grâce qu'on reçoit une seule fois dans la vie. Même si vous avez déjà reçu cette prière pour l'écision de l'Esprit, on peut renouveler la prière. Jésus nous dit dans l'Évangile, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, il y a celui qui frappe, on ouvre la porte. Et il nous dit, si ton fils te demande un paix, vas-tu lui donner une pièce? S'il te demande un poisson, vas-tu lui donner un scorpion? Impossible. Et Jésus dit, combien fût le Père du ciel, donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est vraiment la volonté de Dieu que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Jésus au baptême a fait de nous les temples vivants de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint en nous veut agir. Il veut agir, mais il respecte notre liberté. Il ne veut pas nous enlever notre liberté. Et pour qu'il puisse jaillir en nous, laisser jaillir l'Esprit, il faut décider de mettre toute notre vie sous la seigneurie de Jésus-Christ. Et essayons aujourd'hui de prier pour que vraiment l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous envahisse complètement et nous transforme. Il faut que nous puissions parler comme Jésus, agir comme Jésus, penser comme Jésus, prier comme Jésus. Et que nous ayons dans nos cœurs les sentiments même du cœur de Jésus. En terminant, je vous raconte une anecdote. Je prêchais aux prêtres au Guatemala. Puis on a toujours, pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'effusion de l'Esprit, on est obligé de parler avec des comparaisons. Et comme je vous disais, on n'a pas de définition théologique exacte de ce que c'est. C'est une expérience. Alors, j'essayais de leur expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'effusion de l'Esprit pour nous préparer, pour demander ce gaz de renouveau spirituel dans notre vie, dans notre chasseur d'os. Et on avait élaboré le plus possible ce thème. Nous sommes sortis nous reposer à l'extérieur pendant un temps de repos pour revenir à l'autre conférence. Et il y avait un petit garçon de 5 ans qui était sur la galerie. Et quand on est sortis, il était là et il suçait son pouce comme ça. Il avait son pouce bien cru dans la bouche et il suçait son pouce. Et un prêtre qui aime bien rire, s'est approché, lui a dit, « Ça a le goût de quoi ton pouce? Ça a le goût de quoi? » Et le petit bonhomme continuait à sucer son pouce comme s'il se cherchait une définition. Ce n'est pas facile à répondre. Et le prêtre lui a demandé de nouveau, « Mais ça a le goût de quoi ton pouce? » Et le petit bonhomme lui a dit, « Goûte-duit. » Et il a sorti son pouce, il a dit, « Goûte-duit. » Et ensuite, on est entrés dans la salle de conférence. Et j'ai dit au prêtre, « C'est le petit bonhomme qui nous a donné la réponse. » Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est l'écision de l'esprit, goûtez.